ça va être le cas donc on est parti youtube salut à tous on comprend notre aventure sur le dlc de Jurassic World Evolution Retour à Jurassic Park on est en train d'améliorer le parc petit à petit on revoit deux trois petites choses par ci par là on va y arriver et on va essayer d'accomplir nos objectifs donc pour le moment c'est pas la priorité de rechercher le direct on fait des recherches de fossiles et tout pour développer différentes espèces dans le parc et aussi bah tiens les améliorations de bâtiment voilà pour avancer dans le jeu donc là on a rajouté les compsos et les pteranodons que je regrette qu'on puisse pas nommer ça c'est le petit point négatif que j'ai parce qu'on peut nommer toutes les autres espèces sauf eux alors j'espère dans Jurassic World Evolution 2 ils pourront ils pourront permettre ça parce que moi je voulais faire une volière de signes noirs bah si le signes noirs tu regardes cette VOD à l'occasion ou tu regardes pas sur les streams en principe tu dois avoir six pteranodons à ton nom rien que ça oui je suis trop bon parce que les signes que je sache oui ça vit dans l'eau mais ça vole aussi ça n'a pas des aides pour rien j'ai envie de dire tiens juste on va en dommage volière si voilà au moins j'ai rendu hommage à ma manière malheureusement l'un de nos dino vient encore de décéder enfin un nouveau dino vient de décéder parce que bon un dinosaure il peut pas mourir deux fois donc à une faute du styraco bon non un peu là on va aller le chercher et avec eux il est décédé ou notre ami ah c'est l'un des dilos à merde et si on commence à justement améliorer les dilos en parlant de soch qu'est ce qu'on pourrait leur mettre comme gêne jeune nul savane taiga pas d'ustre j'hésite entre la taille gaie la savonne remettre savane donc là l'idée c'est de peut faire fond d'espérance de vie je vais rester comme ça quoique attend j'ai peut-être tenté un coup ouais donc 86% de viabilité que ouais 86% ouais ça peut passer un une note à 116 on l'a des les dilos et comment ça que la haka n'est fallait s'y attendre là c'est un autre part à zoro l'office ou des lui et quitte par par là voilà parfait et là je pense que ben on va partir on va maximiser on va faire du guillot fausse or on peut en faire une douzaine donc on va le faire contre 606 mille c'est pas donné avec maximiser l'espérance de ville c'est plutôt pas mal et si c'est possible si vous pouvez m'endormir tous les trois survivants donc là on a plus d'emplacement de tâches pour l'instant des nouveaux fossiles ça on vend ça on vend ça on prend ça on prend et ça on prend donc ça c'est un objectif sur le long terme donc ça c'est facile donc c'est pteriosaurus et styraco donc là hop on va commencer à remplir à remplacer tous nos tous nos dit le petit à petit donc une douzaine ça devrait être suffisant d'ailleurs ils ont comblé une visite de vie eux ils ont 117 donc ça on est plutôt pas mal niveau niveau vivre de l'espérance de vie c'est ça qu'il faut qu'on essaie de faire que nous devons faire ça c'est good production améliorée ça c'est bien cool entretien réduit c'est encore mieux donc pour le moment avec deux centrales on arrive à gérer notre parc c'est ce qui est plutôt cool voilà moins de trois visiteurs tués ça c'est cool donc là on va essayer de débloquer ah je peux pas on va essayer avec yann si l'on en croit la théorie du multivers nous avons déjà fait ceci un million de fois dans un million de réalités différentes dans un million d'univers différents ce nouveau contrat ne devrait donc pas trop vous dépêliser oh ça va le faire inquiète ah il y en a déjà un de morts ok super c'est dommage qu'on puisse pas avoir plus de trucs et là on va retirer tous les dilos attends quoi on peut pas les retirer bon on va les remettre là en attendant c'est ou alors il y a peut-être qu'il faudra attendre le oh on a plus des 800 il va falloir s'y attendre du milieu bon en attendant on va déjà les mettre ces deux là comme ça ça occupera alors au niveau des génomes on pourrait faire de la pâte aux ors aussi c'est un gros dinosaure lui je le verrais bien avec un petit peu steppe en termes d'espérance de vie voilà 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 98% 98% d'incubation on va attendre que bah il est fini comme ça on rajoutera les deux en même temps au niveau des fossiles alors où est-ce qu'on en est alors driosaurus le driosaurus c'est complet à 100% ça c'est bien ça sert à vendre ça c'est à et là on va commencer espérer qu'il y ait du t-rex dans le coin alors c'était plutôt terminer ce tir à co et ensuite on part sur le t-rex non non bon apparemment il n'y a plus de tir à co dans le coin bas si on commence on va commencer le t-rex alors tirer que je sais que j'avais eu un truc tout seul il a comme ça les deux équipes sont dans le secteur alors combien ils ont d'espérance de vie eux par curiosité 74 ok ça va nous avec eux on a le dos donc c'est bien ils ont pas l'air contents nos gars ils ont quand même bien fait franchement ils sont bien bossé là dessus et bah c'est parti on va lâcher deux dilos ou alors est-ce que je mettrais pas des apatoseurs comme ça je prolongerai la section on peut se réfléchir ouais ouais dans le doute j'ai quand même prolongé la section avec les ici je pense que je mette un groupe d'apathosaures et de et des consos avec je pense que rex y aura cette place pour du tout seul quand j'étais jeune je ne ratais jamais une occasion de faire mes preuves de relever de nouveaux défis je suis ravi de voir que je ne suis pas le seul c'est gagné ici hop comme c'est des gros herbivores eux les apatose on va voir donc des nouveaux fossiles oh déjà on va commencer par ça pour rex ça y est on y retourne à rex là il ya des lieux mais c'est bloqué je sais pas pourquoi cradale donald gainard ou putain j'aurais pu regarder la bibliothèque j'y ai pas pensé du tout on est bloqué toutes les maladies les jeunes et c'est tout ce qu'il faut débloquer en défi je suis quasi sûr on est 10 no 16 sur 25 la bonne salope olérator triceratopsidae serastiracostiratopsidae donc on va faire cette idée là est-ce qu'on part pour les apatoseurs ouais 1,59,000 oh putain si vous devez les gars pour ceux qui seront présents si vous devez retenir à un moment de il faudra peut-être faire des heures sup mais vous saviez à quoi vous en tenir quand vous avez retenir de Jurassic Park s'il y avait une scène à retenir de la licence ou de Jurassic Park ce serait laquelle par curiosité voilà hop là on améliore ouais ouais hôtel à 18% on va essayer de réduire ça hop hop he et vous allez voir comment c'est gros un apatoseur c'est plus gros qu'un braquio le braquio c'est tout en longueur c'est tout en hauteur et l'autre c'est tout en largeur on y est bientôt au bénéfice donc je pense qu'avec l'arrivée des apatoseurs ça va nous décupler et justement là j'ai pas mis trop de comsos on va tester un peu combien ils accepteraient pour voir si je prendrais la photo une très bonne scène qui fait peur quand t'es pas habitué on l'a l'objectif d'alan va bientôt être facilement atteint les bénéfices on y quasi un dinosaure vient de périr des rochers il faut des rochers oh il n'y a pas de comsos sérieux ils ont fait un système de portes d'enclos c'est cool ça j'aime bien il ya beaucoup de personnalisation quand on explore un peu plus un chiffre de monde toilette ne contribue pas à la satisfaction des visiteurs oh dommage alors qu'est ce qui est mort c'est encore un parazot ils sont pas solide un nouvel hélico qui va se débrasser du cadeau de parazot il nous reste combien encore ça va il nous reste 4 tout pile donc à un moment il faudra voir ce qu'on va en faire parce que tu 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 eh ben c'est vraiment pas améliorer le centre de fossiles on ne l'a pas encore fait hop ouais ça va 50 électricité c'est large est-ce que je peux encore poser une centrale géothermique dans le coin oui je peux en poser encore une donc au bon moment on a de l'espace donc on va on sait où la poser dans le futur si en cas de besoin alors au niveau des fossiles alors l'or ça se revend et on n'a même pas encore fini les missions qu'on est déjà bientôt à 5 étoiles but un souterrain merci à l'anne contre avec ses listes l'atteler on a du mal et bien justement on va attendre que les on va faire ça bon j'aime pas faire ça mais là c'est qu'il faut gagner un petit peu d'argent on va essayer de faire éclore le diosaurus et on va le foutre dans l'enclos des dios bon il sera bouffé certes mais si l'un des dios le tue il gagnera la moitié de ses points pas toujours une expérience elle peut même s'avérer une plongée très désagréable bon une fois que les apathosaures ont éclos bien sûr t'as rien qu'à e2 400 points alors j'ai juste regardé dans la liste des génomes est-ce que j'ai l'ombre du kentroser ou pas parce que je me suis peut-être emballé pour de l'avoir lui l'ilco liste des génomes à tu peux pas la voir ah je pensais que tu pouvais de la voir mais apparemment je me suis trompé alors plus on bourre les encore un coup qui m'a passé un truc c'est ça il y en a un qui est décédé ok voilà moi on va prendre des petits dégâts par ci par là mais globalement j'espère que ça tiendra alors ça savons et hop on rush petit rex on va faire aussi de l'an kilo comme ça on sera tranquille attend y'a plus on va faire donc on doit faire coût d'entretien 2.0 voilà paf il faut réparer aussi ce café jurassique alors mon oise de dinosaures où ça ouais c'est un tristé ils sont fous ces tristés quand même tu sais pas tu sais pas tu sais pas il faut qu'il faut qu'il y a tu sais pas il faut que tu te rappeler bon et là on va faire sur une mangeoire xx7 pour les carnies et tant qu'à faire de la distribution de chèvres comme si on sait que c'est l'enclure du t-rex oula bah oui mais elle a collision là haut en plus on perd des tubes on va passer en sens inverse évidemment les enfants ne faites pas ça chez vous mip 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 la réparation pour un on vend ça on se rend revend ça rex achit bas chie en kilos ensuite on reprend du petit rex Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, les apathos. On va faire une livraison, alors où ils sont ? Avant de faire une... J'ai fait une brûlette, j'ai fait une tromper de coin. Donc logiquement, c'est là. J'espère qu'ils ne font pas qu'ils soient trois, parce que là, je l'aurai bien dans le baba. Ce qui aurait pu être top, qu'ils fassent sur le 1, c'est qu'ils rajoutent une gestion plus poussée du pertinence. Je trouve que c'est des dommages, c'est pas assez poussé. Et je pense qu'ils sont sur une planète zoo pour voir que, ben... Oh putain, il faut qu'il soit de 3 à 5, mais sérieusement... Vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Bon ça va, la population, on est large. Oh, c'est la baise. Bon, ben, on va rajouter deux autres, allez vite. Là, ça va grimper les bénéfices, croyez-moi. Dinosaur mort, où ça ? Galimimus, ok. Et rien qu'avec tous les dinosauriers actuellement, j'ai déjà les 3000 points, quoi. Et là, ce qui risque de nous emmerder, c'est la capacité. Hop. Parfait. Alors, on revend tout ce qui est argent. Pâchis. Alors, est-ce que je peux... Alors, T-Rex, oui. T-Rex, oui. Encore ? Ah, mais il faut arrêter de vous arrêter de mourir. Parfait. Véhicule, donc, il y en a... Alors, c'est où ? C'est chez les tris, c'est bon, ça va, c'est pas loin, loin, quoi. Toi, tu vas aller peut-être t'occuper, alors, il y a combien de mangeoires là-bas ? Donc là, ça va, c'est bon. Ici. Par contre, on n'a pas les mangeoires, ouais, si, c'est bon. Je vais peut-être en mettre une ici. Et l'autre là. Comme ça, les visiteurs pourront voir pour manger un peu, quoi. Voyez où le congénère, là, voyez-la. Donc, les apathosaures, fuit. Tintin, tintin, tintin. Pourquoi ils paniquent ? Donc là, ils ont un peu plus d'attaques, mais c'est tout. Ah bah bravo, putain. Ah bravo, les mecs, hein, je vous félicite pas. Comment faire paniquer un apathosaure et faire au moins 30 tonnes ? Ils pensent combien ? Est-ce qu'on a son poids ou pas ? Et encore un contrat terminé ! 38 tonnes, hein, l'apathosaure, hein. La loyauté, ça va dans les deux sens. Vous en avez déjà tant fait pour moi. J'aimerais vous rendre la pareille. Acceptez ce cadeau. Hop. Bon, ça, ça va être facile. C'était pour moi une idée absolument inconcevable. Mais nous pouvons à présent apprendre à mieux connaître ces animaux grâce aux contrats. En voici d'ailleurs un nouveau. Ne ratez pas cette occasion de faire avancer la science. Des nouveaux fossiles, alors l'or, ça va vite être vendu. Ça paraît, ça fait déjà 180 000 en kilos et en kilos. 216 000. La rex. J'ai vu une maladie spawnée. En tout cas, vous allez être gâtés pour ces mois d'été, hein. Ce mois d'été, juillet et août. Vous avez eu pas mal de trucs, hein. Vous avez eu le Warhammer 40, une battle secteur. Là, vous avez le DLC de Jurassic World. Vous allez voir les campagnes de Jeff of Empires 2. Et à partir du... Environ fin août, vous allez avoir la campagne de Troyes. Donc, pour le moment, au vu des votes, bon. Je vais essayer de relancer parce que, bon. Mon côté, j'avais fait un stropole. Mais je me disais, je vais essayer de l'onglet communauté. Mais sur la chaîne, j'ai qu'une vingtaine de personnes qui ont voté sur les plus de mille... Quasiment 1190 et des boîtes. Ce qui est un peu dommage. Donc, je sais pas où est ma communauté. Alors, je vais commencer à voir que c'est des bots. Bon, bref. Et... Je vais essayer de relancer sur l'un des groupes pour faire un petit soin. Je vois. Mais pour le moment, à l'heure où c'est parti. C'est la campagne d'Ajac qui sera faite en mode mythologique. En mode mythos mythologique. Moi, je dis mythologique parce que, bon, c'est plus cohérent. Aucun d'entre nous n'ignore ce qui nous attend là-dehors. Il y a notamment un nouveau contrat. Aïe, aïe. Non, non. Tu vas retirer ça et tu vas ajouter une tâche. Tu vas soigner lui, lui et lui. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là. Moi, en attendant, vous êtes les habités. C'est pour ça que, vous l'avez vu, mais je vous avais mis le match vite au courant de semaine pour vous remercier. Vous récompensez de votre fidélité. Donc, bon, j'aimerais bien un peu décoller aussi, mais bon, c'est pas évident. Après, je pense que le matériel que j'ai, je pense qu'il va m'aider. Bon, ma personnalité, je ne vais pas la changer. Mais bon, on sera au milieu, quoi. Enfin, la variole aviaire a été éradiquée sur cette île. Ça, c'est cool. Donc là, les apathosaux, ils sont à 70%. Ah oui, il faut que je fasse le Driosaurus pour Elie Sattler, c'est vrai. Je vais lui se faire bouffer chez les Dio. Bon, c'est pas cool, je sais. Bon, 48 216 000, donc ça, c'est fait pour Alain. Ça fait du très bon travail. Ça y est, REC, c'est complet. Donc, on va continuer. Alors, bon, le T-REC, c'est plus trop la peine. Il va être complet, vous allez me dire. Mais là, on va essayer d'avancer sur tous les carnivores, quoi. Comme ça, ben... Ah, c'est on y a tous les herbivores. Pourquoi je dis carnivores, non ? Ouais, REC, c'est complet. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va commencer la modification du génome, bien sûr. Alors... Mais je me demande, en fait, avec ce qui s'est passé avec la baisse des soles, je me demande si ça n'a pas un lien, on va dire. S'il n'y a pas un truc par rapport aux chênes, aux petites chênes, j'en sais rien. Je ne serais pas capable de vous expliquer, mais je me pose la question quand même, quoi. Alpestre, non. Je dis nul, non. En vrai, tu étais un chasseur des steppes, toi. Oussanique, non. Alpestre, j'aime bien aussi, allez. 400 points, je prends. Il va me coûter cher pour l'incuber, REC. Euh... Ouais. Espérance de vie, je vais essayer de le faire monter. C'est quand même un gros investissement. 120 d'espérance de vie, ça commence à être intéressant. On va le tenter. On va aller jusqu'au bout, on va être greedy. 162, j'ai eu. Donc ça fait du 43%. Ça va être coton, les mecs. 1.3QB. Donc, REC, c'est good. Toi, c'est bon. Ankylo. Ankylo, pas chie. Les deux autres apathos sont prêts. On va tout de suite les livrer avec les collègues. Voilà. Bon, le trio, le trio, le trio, on l'inculpe tout de suite. Et maintenant, on va tenter un REC. Que j'appréhende. Est-ce que ça va passer ? Alors, bon. Demander une livraison pour les dilos. Voilà, hop, Ellie, elle est contente, tout comme ça. Vous avez fait preuve d'une concentration et d'une détermination à toute épreuve. Et grâce à vos efforts, nous avons approfondi nos connaissances et nous avons désarmé... Et en plus, on gagne un bonus de recherche, donc c'est nommé dans ce bâtiment, c'est centre d'expédition. Et bon, on va tout de suite le mettre. Ceci devrait vous être outil avec les dinosaures. Une détermination sans faible et tous les outils possibles. Voilà ce qu'il nous faut. On va repartir sur Alan. Petit air vivant, on me demande. Bon, on va remettre un deuxième Driosaurus, comme ça... Alors, recherche... Alors, le truc qu'il me donne, c'est quoi ? Vitesse d'excavation. Ah, on l'avait déjà, donc OK. Bon, pour le moment, Rex, il est parti à 30%. Donc, on prie. Alors, le trio, ils peuvent vivre jusqu'à combien entre eux ? 1,22 quand même. Il vit à quelle époque, lui ? Je pense qu'il vit au jurassique, mais je vais le vérifier dans la bibliothèque. Eh, deux secondes, Rex. Tu ne vas pas tarder à spawner. Attends un peu, quoi. Jurassique supérieur. La pathosaure, il vit au jurassique, je crois. Jurassique et le compsos. Eh, ben, justement... Oh, je suis en train de calculer un truc pour cet enclos. Alors, attends. On va regarder un petit peu. 0 à 22. Ils sont déjà 10. 0 à 30 en tout. 0 à 22. Et eux ? 0 à 25. Sachant qu'on a déjà 4 apathosaures et 10 compsos. Ça fait 14. Pourquoi pas rajouter un apathosaure supplémentaire ? Comme ça, on sera 15. Et on fait 10 driosaurus et 10 compsos. Ça pourrait être intéressant. Ouais, on va le faire râler. Hop, hop, hop. Go pour l'apathosaure. Est-ce que eux ? Eux, quoi que, attends. Ils sont 4. 22. A-t-il pas vu jusqu'à 22 ? Ah non, on n'a pas besoin d'apathosaures. Merde. Il t'a mis la nulle, merci. En vrai. S'ils peuvent jusqu'à 22, logiquement, 10 et 14. Donc, on pourrait faire 8 driosaurus. Ouais, c'est ça. 10, 4, 14. Ouais, c'est ça. 8 drios, 22. Donc, on va essayer d'améliorer un peu les driosaurus en attendant. Bon. On va essayer de faire qu'ils aient quand même quelques points supplémentaires. Je vais lui mettre le type... le... le jungle. On va essayer de monter sa longévité à fond les ballons. Hop. Peut-être 10 points, ça serait bien aller. Voilà. Ah, un nouveau dino est décédé. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau fossile ? Bon, Pachi, hop. Ça, ça vire. Voilà. Qu'est-ce qui est mort ? Ah, le driosaurus n'a pas fait long feu. Évidemment, à un moment, c'est des carnivores. Donc, on aura 10 points supplémentaires, 80 points de plus. Une nouvelle espèce. On a un nouveau contrat pour... Je viens d'apprendre qu'un nouveau contrat... 30 000. Pourquoi pas ? Avec les apathos et les consos, c'est peut-être une poignée de drios. Là, les dilos, ils sont toujours ensemble. Et quand même, de base, 98 points. Donc, il a 5... Ouais, c'est ça. Donc, 105 étoiles, c'est 100 points pour un dino. Après, je sais pas. Dans ce genre de cours d'évolution, c'est-à-dire qu'ils vont revoir ça. Mais je pense qu'en fonction du gabarit du dinosaure, pourquoi ne pas changer le nombre de points sur une étoile ? Par exemple, un apathosaure, il devra avoir... Bon, il a une plus grosse note de ça. Mais pourquoi pas essayer de faire en sorte que le prorata de chaque étoile soit plus élevé, vous voyez ? Par exemple, quand je dis une bêtise, un consos. Voilà, pour moi, ça me va très bien. S'il arrive à déjà avoir une belle étoile, c'est beau. Mais ça pourrait être intéressant. Monsieur, le roi des dinosaures est arrivé, le lézard tyran. Mesdames et messieurs. C'est la catastrophe. L'enclos des Vélociraptors est ouvert et les bunkers d'urgence ont été désactivés. Vous pensez à un sabotage ? J'en suis sûr et certain, John. Bon sang, mais où est Finch ? Vous pensez qu'il est mêlé à tout ça ? Bien sûr que non. Douteriez-vous de lui ? Je ne veux exclure aucune hypothèse. C'est sûrement plus prudent. Cette fois, il faudrait arrêter l'hémorragie. Au moins, limiter les dégâts. Oui, allez-y. Faites tout le nécessaire. Nous avons lu les rapports, Ian. Ne tournez pas autour du pot. On est dedans jusqu'au cou, c'est ça ? Il y a des Vélociraptors et des Prédateurs Alpha en liberté dans le parc. Probablement en train de chasser. C'est plus que probable. Et nos visiteurs font des broies faciles. Nous pourrions essayer de les endormir avec les chambres. J'ai une idée. Demandons à John de fermer le parc avant que les gens ne cèdent à la panne. C'est trop tard, docteur Sattler. Fermer le parc ne ferait qu'empirer les chambres. Engroupez les visiteurs en frais des chiffres d'autant plus à la chambres. Amanda refuserait de le fermer le parc. On va lâcher Rex. Allez, on va juste le renommer. Je vous présente. La caméra fait des trucs bizarres ? Attends. Ça y est, Rex, ils vont choper. Allez, vas-y, CJ. Allez. Allez, dégage. Allez, vas-y, mon grand. Vas-y, toi, laisse pas faire. Allez, hop, petit casse-contre. La cam est tentée. C'est l'esprit de CJ qui se venge sur moi, en fait. Vas-y, Rex, allez, CJ, Rex, allez. Je vais me faire traiter, CJ, si il voit ça, je ne sais pas comment il va le prendre, mais bon, il a l'habitude, j'espère. J'ai déjà renommé un nouveau CJ, il n'avait rien dit. Là, ça passe quand même, c'est roleplay. Allez, allez, Rex, vas-y, c'est qui le patron, là ? La rage est l'un des rares moyens d'expression, c'est sérieux. Oui, danger pour les visiteurs, bah oui. Allez, on continue. Ça y est, il y a deux raptors qui sont... Ah non, il y en a qu'un qui est tombé pour l'instant, il y a eu le deuxième. Eh, Rex, on te demande de tuer du truc, là. Bon, lui, déjà, on va le dégager. Alors, traitez pas qu'on te fait signer, on avance les certificats de mort, c'est ça ? Eh, attends, je crois qu'il est en train d'isoler, là, des... Allez, Rex, allez, CJ, il faut se bouger, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, toi, c'est plus la bête, tu ne serres à rien. Ouais, ouais, il bat deux secondes. Tu descends les raptors, non ? Allez, mon petit CJ, là. Eh, 554 points de note, l'animal, hein. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il va en choper un autre ? Eh, bah non. Oh là là, le carnage qu'on a, là. Oh, putain. Alors, nouvelle amélioration de bâtiment disponible. Le rendement des fouilles, ok. Qu'est-ce qui est mort ? C'est un Gallimimus supplémentaire. Demande de récupération reçu 5 sur 5. Tu as déjà pété la clôture ? Ah non, pas encore. En fait, c'est moi qui l'ai libéré, parce qu'il me demandait de le relâcher. Bon, Rex, il faut se remettre au boulot, là, mon vieux. Il y a deux autres fugitifs à intercepter, là. Allez, je passe tout seul comme un grand. Allez, mon vieux. Hop, 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 la balade. Non. J'aime pas que l'on ait ce genre de mission, mais bon. Bah déjà, on va reprendre tout pognon qu'on nous doit. Pas chie, c'est bon. Styraco, enfin. Et au ploséphane du Chopron. Qu'est-ce que tu fous ? Il est juste derrière toi. Oui, je sais que ta vidéo est basée sur le mouvement, mais quand même, quoi. Alex, voilà le truc qu'il faut aller chercher, là-bas. Tu vois ? Le petit truc de merde qui court, là. Ah, il s'est barré loin, en plus, l'animal. Allez, Rex. Allez, grand Rex. Voilà. Ah, c'est trop petit, ces trucs-là, ça. Une, deux. Une, deux. C'est la balle, là, du petit Rex. Vas-y, chope-le. Allez, hop, casse-toi. Voilà, deuxième apéritif. Nyan. C'est bien, mon grand, vas-y. Monte ses kits, patron. Ah, la note de... Ah, la famille de combat, elle a monté. Donc, ça veut dire que si il tue le dernier raptor dissident, là, parce que c'est un raptor dissident, c'est des raptors dissidents, là, on peut le dire, sa note, elle va monter à plus de 600. Oui, oui, bah, à toi de faire le boulot, avec ça, au lieu de râler, là. Après, bien sûr, Rex retournera dans son enclos. C'est bien beau de voir un Rex de près, mais c'est pas mal non plus de loin, vous savez. Bon, je vais déjà aller réparer cette clôture, là, pour les isoler. Dommage qu'ils ne peuvent pas vivre en A2. On va t'arriver à choper le dernier. Oh, il y a un chiptip, juste devant lui, il se dit, c'est quoi de ce truc. Vas-y, va le chercher, va le chercher, mon grand, allez. Je vais masquer les statistiques. Un super prédateur, hein. Oh, il s'écoute ces trucs. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ça. Ah, ben, génial, il est retourné dans l'enclos. Justement, ça tombe bien, comme ça, derrière, dès qu'Rex rentre. Bon, barricade. Hop ! Voilà, ni venu, ni connu. C'est la main de Dieu, vous savez. Alors, toi, t'es dans la merde, mon coco. T'aurais jamais dû le faire ça. Merde. Et ben, voilà. Et voilà, Rex est content. Et du coup, là, la note est à 622, suite à ses 3 morts. Bon, ben, merci, Céji. Merci, mon grand. Tu fais la fierté du parc, comme toujours. Ça, on n'en a plus besoin. Pâchis, on vend. Pâchis, on vend. Et au fond, on ne comprend. Et au plus, c'est fallu souhaiter. Alors, on va retourner, compléter l'ADN. Alors, toi. Allez, je crois qu'on a terminé. La salle, vraiment, est celle de Berk & Wight. Ça y est, on a terminé toutes les missions officiellement du DLC. Et on a 4 écombres. Vitesse d'incubation, visibilité 3.0, ça, c'est cool. Des dossiers Raptor et visite personnalité du parc disponible. permettent de conduire manuellement les véhicules de la physique du parc troquet. Là, justement, ça nous est très utile avec ce qui s'est passé. Et aussi, nous ne vous avons pas convaincu de retourner votre reste, Capote ? Bien sûr que non. En fait, je travaillais comme un Jean-Dougle pour M. Hammond. Vous nous avez encore fait des cachoteries, John. Ça en devient presque vexant. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne nous faisait pas confiance. N'est-ce pas, John ? Nos... Difficulté du passé était le fruit d'une regrettable trahison interne. Je devais m'assurer de la loyauté de tous mes emplois. Bon, on va uploader. On va uploader. On va faire du Trio-Saurus. Ils peuvent y jusqu'à combien aussi en tout ? Les Stegos, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est une milliardaire qui s'est restée très discrète. Qui aurait pu s'en douter ? Pas mal, hein ? L'argent n'a donc pas d'importance pour vous ? Je ne dirai pas ça. Au contraire, la finance, c'est ma grande passion. C'est pour cette raison que le jeune monsieur film ne soit plus une place si importante dans ma société. Il représente la cupidité. La science et l'âme ne sauraient exister sans le commerce, docteur Malcolm. Et là, Rex, il fait son show. Et sourire, Rex, il y a un stream. A changer une réalité immuable avec Jurassic Park, John. Et cela ne sera pas sans répercussion. Et sans bienfait. Bon, vous allez me dire, mais je vois déjà mi-trandir, mais Kaiser, tu n'as pas encore fait mon dinosaure et celui de Thanos. Patience, les gars, ça va venir. Laissez-moi un peu de temps. Et puis bon, là, je ne pensais pas terminer. Bon, je pensais que j'aurais dû attendre demain pour finir totalement l'émission principale. Mais là, on va pouvoir s'atteler nos objectifs hors hors maquettes maintenant. on va faire des objectifs demandés. les 5 étoiles, les guises des espèces. Oh, je ne peux pas si je dis dans mes ventes, j'essaie d'être logique. Ça dure pas mal. nous avons trouvé un chemin, comme dirait ce cher docteur Malcolm. Oh non ! Oh ! PD, j'ai pas fini, moi. On s'en fout des crédits. Bon, pour Elie Sattler. À ton avis, mi-trandir, pourquoi j'ai choisi de mettre deux gros... Alors, je vais pas dire deux... Je vais spoiler un peu pourquoi. Quelle est l'espèce de deux gros qui peut être un carnivore et qui est gros et qui peut vivre par deux ? Deux gros... Essaye d'imaginer un carnivore. Il est dans la licence, quoi qu'il arrive. Alors, si tu veux un indice, il est dans la première licence. Déjà, ça réduit le champ des possibilités. quels dinosaures de la première licence ça pourrait être... de la première partie. Jurassic Park, je peux pas. On est 1100 visiteaux, on va y arriver. Donc là, il nous en faudrait huit. on est 1100 visiteaux, on est 1100 visiteaux. On continue. Driosaurus. Donc là, on en est à 4. On va encore en faire 4. Alors là, Mithrandir, il est en train de retourner tout le truc. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est quel dinosaure la première licence ? Je sais pas, moi. Oh, il y a eu du dégât, là. Il y a eu 3 dinos de mort, dont des Parasos. Bon, déjà, les Parasos, ça va être un problème, au moins. Momon, Momon, tu lui dis rien, tu as spoil. Tu mériterais que je te... Tu mériterais que je te mette des baffes. Putain. Alors, Momon, je t'en veux, là. Tu m'énerves, là. Maintenant, tu me as donné un gros indice, là. Ah oui, Momon, il le sait, mais c'est pas cool, ça. Momon, il le sait, donc tant qu'il cherche, tant que tu te trouves pas, ça m'arrangerait plus. Ah, t'inquiète, Momon, je t'en veux pas, je rigole. Je voulais le laisser, il te rendir un peu cojeter, mais il dit, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce que... Donc, les 1000 visiteurs, on les a assez... Donc, là, ce qu'on va essayer de faire pour demain et lundi, c'est de compléter déjà ça. Donc, là, on est quasiment à la moitié. C'est bien parti, les 18 espèces. T'as de la chance que je t'aime bien, Momon. Ah, il y a un feu d'artifice, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, Momon, je me souviens, alors, je ne sais pas si tu t'en souviens encore, mais le match de football que j'avais fait contre Tadda avec mes vampires contre ses Scamons, j'ai revu la vidéo de Tadda et t'étais dessus, t'étais en viewer Tadda à l'époque. j'avais pas encore la puissance pour la connexion, mais j'ai retrouvé ça dans des trucs. C'est assez marrant, quoi. C'était il y a deux ans, je crois. Donc là, on aurait les huit Dryosaurus. Donc là, on a trois espèces différentes, c'est cool. Donc là, il faut qu'on revoie un peu les notes des boutiques. 11%, c'est trop. Ouais, t'es partout, c'est clair, bonbonne. Bon, Rex, il est content, là. Est-ce que je peux s'il faut mettre l'enclos des raptors ? Je peux pas le détruire pour le moment. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous manquerait ? On va terminer l'ankylosaure, déjà. Et on va continuer là-dedans. Donc on va essayer de terminer tous les dino-américains. et après, on va commencer à extraire l'adène des dinosaures, enfin, de l'espèce de dinosaure pour mitra-antir et à nous. Mais bon, au moins, je suis content d'un certain point de vue, mais au moins, toi, tu le sais déjà. C'est rassurant. Et justement, cet enclos pour ses deux énergumènes, parce que, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, tous les deux, mitra-antir et Thanos, bon, Thanos, si tu regardes cette vie au décelé à toi, vous êtes deux énergumènes qui ont fait des 400 coups quand même. Allez, c'est parti, mon kiki. En plus, c'était du pifé. punaise, t'es bien outil, quoi. Ah oui. Ah oui, le duo mythique Bonnie and Clyde, Castor et Paulux, les gens passent. J'ai mis ta nous en... Non, mitra-en-dire, faut pas abuser non plus. Voilà. Ça, c'est good. donc encore une fois, si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de musique, j'aurais pu mettre de la musique libre, mais au compte, parce que si je mettais la musique des trucs, je me prenais les strikes avec les bandes-sons et tout ça, donc vous entendrez un peu le son des animaux. Donc là, les dryosaurus sont en train de socialiser entre eux. Ils ont été rajoutés avec l'un des DLC, quoi. Et encore, tu n'es pas au courant de tout, je me doute, chaque... mitra-en-dire, règle numéro une, un magicien n'aurait jamais ses secrets. Bon, je pense qu'avec la taille des deux énergumènes qu'on va accueillir prochainement, l'enclos est assez grand, je pense. Alors, je vais juste refaire un test. Est-ce que je peux vendre... Je vais faire... Je vais administrer un sédatif, un indédylo, comme ça, je vais commencer à les remplacer. Alors... Bon, déjà, ça, on vire... ça, on vend, ça, on prend, ça, on prend. Là, l'idée... Ensuite, on va continuer les recherches. Ça, c'est au programme. Comme ça, justement, on va foutre 5, 6, d'y l'ensemble. Ou alors, je lui faut toucher le T-Rex, il les bouffe. Ah non, pas forcément, il va peut-être les... Il va peut-être pas les bouffer, en fait. Il va encore combien de temps ? Ah, c'est pas les bons en plus, oh merde. Ouh, j'ai pas envieur, moi, donc. Alors, pour le moment, on a encore un autre trissé de mort, donc je déplace juste son cadre, son corps, parfait. Donc là, on en a combien, là-bas ? On en a 5, donc il faut en faire encore 7. Donc on va lancer tout de suite la production intensive de Dilophosaurus. Donc YouTube, on va s'arrêter là, donc on a terminé officiellement les missions principales du DLC, retour à Jurassic Park en 93, donc 5 épisodes, c'est assez rapide, vous allez me dire, mais on va continuer un peu, on va essayer de faire des objectifs que je me suis fixé, donc à savoir, bon, j'ai déjà fait le succès ce team de mon côté, mais je vais quand même essayer de l'héritier, donc à savoir, 18 espèces différentes dans le parc et compléter des petits succès personnels si j'y arrive avec un peu de chance, voilà. Donc on se dit à la prochaine YouTube, des bisous, ciao, ciao.